Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous continuez à garder les gestes barrières. On vient aujourd'hui sur la suite de notre série Think Like Recruiters, comment penser comme les recruteurs pour pouvoir vous aider à réussir vos entretiens. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important, de penser comme les recruteurs, de vous mettre à la place des recruteurs, d'essayer de voir qu'est-ce que les recruteurs attend de nous en vous posant cette question pour pouvoir anticiper les réponses et puis réussir nos entretiens. Dans le cadre de cette série de la troisième passe aujourd'hui, on va décortiquer la question « Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? » Ça, c'est une question qui est très, très, très importante, qui vient aussi en général dès le début de l'entretien. Qu'est-ce que le recruteur attend de cette question ? Qu'est-ce qu'il attend de cette question ? Ça, c'est quelque chose de très important. Il attend quelque chose comme la passion que vous allez transmettre dans la manière d'expliquer votre métier. Il attend de la passion. Quelqu'un qui fait un métier qu'il aime, il va l'expliquer et il va le transmettre au recruteur, il va le transmettre à son interlocuteur d'une manière qui va galvaniser, qui va même donner envie à cette personne qui est en face de vouloir faire ce métier. Donc, quand vous venez à un entretien, venez avec un discours préparé de pourquoi ce métier. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez faire ce métier ? Ça, c'est très important. Je veux faire ce métier parce que ce métier, je l'ai de père en fils. Et ce métier est dans notre génération. On est militaire de père en fils. On est cheminot de père en fils. On est médecin de père en fils. On est infirmière de père en fils. Ça, c'est le côté héritage. Non, je fais ce métier parce que je suis passionné par le basketball. Je fais ce métier parce que ma mère est passionnée de basketball. J'ai grandi dans l'univers du basketball. C'est très important. On le transmet. C'est la manière de le transmettre. Je fais ce métier parce que je suis passionné par les chiffres. Je suis comptable du moment où je suis dans les chiffres. C'est mon élément. Je suis à l'aise. J'aime bien se calme. J'aime bien être logique. J'aime bien résoudre ces problématiques. Voilà une passion qu'on va transmettre à la personne qui est en face de nous. C'est ça que le recruteur attend. Il attend de nous transmettre votre passion. Il attend aussi de voir si vous pouvez expliquer clairement ce métier. Parce que tout ce que vous maîtrisez, tout ce que vous aimez, vous pouvez l'expliquer facilement. Il n'y a pas longtemps, je suis allé accompagner un ami à moi qui est un doctorant en physique. C'est un docteur actuellement qui exerce aux États-Unis. Et il y avait une sorte de thèse en trois minutes. C'est en fait des thésards, des personnes qui ont leur doctorant. Et ils devaient expliquer leur recherche en trois minutes. En trois minutes, ils devaient capturer l'attention de l'auditoire sur un sujet complexe. De physique quantique, des choses complexes. Et ils arrivaient quand même à donner de l'envie à un public comme moi qui sont un peu loin de la physique et autres. L'envie de dire, ok, ça c'est intéressant. Et c'est ça en fait que le recruteur attend aussi en vous posant cette question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Voilà. Par contre, faites attention. Si vous n'arrivez pas à vous expliquer pourquoi vous faites ce métier, vous avez fait ça par hasard, comme ça. Ok, le hasard fait bien les choses. Parfois, on tombe sur une opportunité par hasard. Ou bien, on s'est réorienté. Ou bien, on était dans un domaine. Et qu'à un moment donné, on a fait une belle rencontre et la personne nous a appris à faire un nouveau métier. Cela ne veut pas dire que ce nouveau métier-là, vous allez le ciblir. Ok, peut-être que dans le départ, vous l'avez ciblir. Mais au final, au final, en faisant ce métier, vous apprenez à aimer ce que vous faites. Parce que c'est quelque chose de plus important pour vous. Parce que si vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez le faire bien. Vous allez le faire bien.